Les aménagements qui ont été faits cet été, pendant que nous étions tous à la plage, n'ont pas forcément été très concertés. C'est tout à fait juste. Quand la France a été plongée dans cette période quand même très particulière qu'a été le confinement, à partir de la mi-mars, on a fait le choix effectivement à ce moment-là de dire qu'on met en place des aménagements temporaires. Plus de pistes cyclables, moins de voies pour les voitures, notamment sur les ponts, et une ville à 30 km heure. La concertation arrive donc a posteriori. Pour l'heure, la ville affirme avoir enregistré une hausse de 10% des déplacements à vélo et une baisse d'autant de ceux en voiture. Reste à savoir si cette tendance se confirmera cet hiver. Le groupe de citoyens évaluateurs s'est réuni une première fois. Il va se réunir une deuxième fois avec notamment un temps collectif important à la mi-novembre. Toutes les évaluations, que ce soit quantitatives ou qualitatives, vont remonter pendant ce temps-là le mois de novembre et le mois de décembre. Et le temps de l'annonce des décisions, ce sera le mois de janvier. Janvier, là ? Alors là, vous voulez vraiment que je continue de recevoir plein de SMS sur mon téléphone pour me parler du quai de la Fosse pendant encore des mois ? Janvier, ça me paraît raisonnable. Car le quai de la Fosse est le point noir de ces nouveaux aménagements. Pour les automobilistes, les nouvelles voies bus et cyclables créent d'importants embouteillages et des situations conflictuelles entre usagers. Où est l'apaisement ? C'est pas possible. C'est la guerre qui a été déclarée. Est-ce que moi le projet que j'ai pour nom, c'est une ville où il y a zéro voiture ? Non. Je le dis clairement. Il y a des métiers, il y a des moments, il y a des situations où on est obligé d'avoir recours à la voiture. Par contre, oui, je pense que le temps où tout le monde était tout seul dans sa voiture le matin et le soir, je pense ça, en effet, que c'est la ville d'avant-hier. Baisse des abonnements de transports en commun, maintien des projets de nouvelles lignes de tram et navibus, lancement d'une voie covoiturage boulevard de la Prairie de Mauve, toutes les alternatives sont bonnes. La voiture en ville devra faire profil bas. Objectif, passer de 43% des déplacements aujourd'hui à 27% en 2030.